Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, je suis ravie de la faire comme d'habitude. Aujourd'hui je vais vous parler d'ovnis, d'extraterrestres, c'est un sujet dont vous vouliez que je parle depuis un petit moment. Donc je ferai d'autres vidéos sur ce thème là bien sûr, mais je vais commencer aujourd'hui avec un cas en particulier qui est un cas assez extraordinaire. Donc je ne perds pas de temps, je vais vous laisser en juger. Stan Romanek, né le 1er décembre 1962, est un auteur américain. Mais on ne va pas se mentir, il est surtout connu pour les événements extraordinaires qui sont arrivés dans sa vie. En effet, il prétend avoir été enlevé par des extraterrestres et comment dire, avoir été craqué par des extraterrestres. Je vais vous raconter l'histoire, pas chronologiquement, mais en fonction des événements qui sont arrivés. Et je vais suivre un petit peu la trame du documentaire qui a été fait justement à ce sujet là. Donc comme je vous l'ai dit, Stan Romanek a vécu énormément d'autres choses, notamment des observations d'OVNI. Une qui est particulièrement marquante n'est pas arrivée chez lui, mais chez un de ses voisins. Donc c'était dans la nuit du 6 au 7 ou du 7 au 8 octobre 2001. Donc la date n'est pas très très claire. Mais en tout cas, ce qui s'est passé, c'est que pendant la nuit, aux alentours de minuit 18, la caméra de surveillance d'un de ses voisins a pu enregistrer des sortes de lumières et des bruits étranges. Pas d'extraterrestres, pas de vaisseaux. Mais on avait l'impression un petit peu qu'un vaisseau passait au-dessus de la maison, tout simplement. Le lendemain, voilà à quoi ressemblait le mur et surtout l'espace autour de la caméra de surveillance qui a capturé ces images-là. Donc comme vous pouvez le voir, on voit que soit la poussière a été retirée, soit c'est la peinture elle-même qui a été retirée, mais je pense que c'est plus de la poussière. Et ce qui est le plus étrange, c'est que le 8 octobre dans la journée, il y a une équipe de reconstruction, on va dire, qui est venue pour démonter le mur et du coup pour le reconstruire. Cette équipe de reconstruction n'avait pas été appelée par le voisin de Stan, le propriétaire de la maison. Et c'est une équipe dont on ne trouvait pas le nom qui n'était dans aucun registre. Donc ils sont arrivés comme ça, sans qu'on les appelle pour refaire le mur et ils sont repartis. Déjà chose assez bizarre. 9 mai 2006, il note, parce qu'il avait un petit carnet je suppose, un endroit où il notait en tout cas tout ce qui lui est arrivé, encore enlevé. Donc on présume qu'il avait déjà été enlevé auparavant et que là du coup, il est enlevé à nouveau. Le jour d'après, Stan remarque aussi dans son jardin des sortes de trous, des sortes de cercles. Ça ressemble un petit peu à des mini crop circles, ces genres de grandes formations géométriques qu'on retrouve souvent dans les champs de blé. Pour certains, c'est des canulars, c'est prouvé, mais pour d'autres, vraiment, on ne connaît pas leur origine. Et c'est vraiment tout simplement des oeuvres d'art venues d'ailleurs, il y a eu beaucoup de spéculations. Beaucoup de gens pensent que c'est l'oeuvre d'extraterrestres. Donc là, justement, après son enlèvement, il trouve ça dans son jardin. C'est déjà un petit peu sketchy, comme je dis toujours. Le plus étonnant, c'est qu'après cet enlèvement, justement, Stan qui avait une douleur au genou, il souffrait du genou, je ne sais pas exactement pourquoi, du jour au lendemain, il ne souffrait plus du genou et il a remarqué qu'il y avait des points de suture. Je ne sais pas comment appeler ça. Donc il est allé voir son médecin, son médecin ne comprenait pas comment ça avait pu se passer. Et puis du coup, Stan, pendant la consultation, a dit à son médecin que son attelle avait disparu. Et le soir même, en rentrant chez lui, il a retrouvé cet attelle. Je crois qu'elle était même brûlée, ou en tout cas, elle n'était pas en très bon état. Et elle était dans une partie un petit peu reculée de son jardin. Les romanèques entendaient aussi régulièrement des bruits dans la nuit. Donc c'était des bruits. Le plus impressionnant, je trouve que c'était les ombres. Donc ça, c'était tout le temps, pas forcément la nuit, c'était aussi la journée. Et ce n'était pas des ombres comme des ombres habituelles qu'on a l'habitude de voir, nos ombres à nous par exemple, mais vraiment des formes noires très très denses. Et ces formes-là, fredonnées, s'emparées de la télécommande, jouées avec les chats. Il en a capturé plusieurs en photo. C'était juste des ombres très très étranges quoi. Donc vous avez compris, la vie de Stan était très très mouvementée. Il y a eu pas mal d'événements qui ont été documentés par lui. Je ne l'ai pas précisé, mais il a documenté près de 195 événements. C'est-à-dire que c'est des fichiers audio, ce sont des photos, ce sont des vidéos. Donc à chaque fois que quelque chose lui arrivait, il avait le réflexe de prendre sa caméra ou tout simplement d'enregistrer les faits. Ce qui fait que c'est l'une des histoires concernant les ovnis de rencontre avec des extraterrestres qui est la plus documentée. Le plus flippant dans tout ça, c'est les prises de contact de ces individus. Donc tout commence le 26 avril 2004. Alors il y a une femme assez étrange qui vient déposer un mot dans la boîte aux lettres des Romanek. Donc ils vont chercher le mot et sur le mot est écrit Le 20 décembre 2004, Stan se fait agresser sur le chemin du travail. Il est en vélo pour partir au travail et du coup il se fait renverser. Et en fait la personne qui l'agresse, lui dit qu'il faut qu'il se taise. Lui dit qu'il ne doit pas parler de tous ces événements-là. Le 3 janvier 2006, le message « Tu ne peux pas te cacher » apparaît sur tous les écrans d'ordinateur de la maison. Voilà, bien flippant. Et aussi, en essayant de voir un petit peu ce qui s'était passé, en essayant de retrouver leurs fichiers, ils ont constaté qu'il n'y avait plus rien. Donc tout avait été effacé, absolument tout. Il ne restait que ce message-là. Vous ne pouvez pas vous cacher, tu ne peux pas te cacher. Plusieurs fois aussi, ils ont été carrément visités par des extraterrestres. Il y a des preuves photos, il y a des vidéos, et c'est vraiment un truc de fou. Après quelques temps, également, une voix robotique, mi-humaine, mi-robotique, une voix un peu étrange, pas totalement rationnelle, je ne sais pas comment expliquer ça, a commencé à leur laisser des messages sur leur répondeur. Donc ce n'était pas forcément des messages très longs, parce que c'était des messages du style, on vous surveille, faites attention. Il était appelé Starseed, ce que je traduirais par graine de l'espace. Donc un petit peu comme s'il était l'élu. On ne l'appelait jamais Stan dans les messages, on l'appelait toujours Starseed. Et Starseed, ce serait plutôt graine d'étoiles et pas graine de l'espace. Mais vous voyez ce que je veux dire en fait, et l'idée c'est que ce serait un petit peu un élu. Et ces messages-là, ils en ont eu de manière répétée sur leur répondeur. Ils n'ont pas eu de conversation téléphonique directe, c'était toujours des messages en fait sur leur répondeur. Quand tu rentres du taf et t'entends des trucs comme ça, genre Starseed, on te surveille. Voilà. Et tout ça arrive justement après ces enlèvements en fait. Donc c'est comme s'il avait été choisi, élu, qu'on l'enlevait régulièrement et qu'il était surveillé. Maintenant on va s'intéresser à la partie, je trouve, qui est la plus folle. La plus folle. Donc il semblerait qu'après un des enlèvements, les extraterrestres aient pu créer des hybrides humains-aliens. En d'autres termes, il semblerait que Stan ait des enfants mi-humains, mi-extraterrestres. On est le 27 mai 2009, Stan est dans son jardin. Il joue tranquillement avec ses chats et donc il prend des photos de ses chats. Quand il remarque une petite fille derrière le barbecue, qui sort de derrière le barbecue. Donc déjà ça, c'est pas très commun. Mais bon, jusque là, ça va, on va dire. Après, il prend une photo de cette petite fille que vous avez là. Donc moi quand j'ai vu ça, j'ai bien sûr flippé. J'ai pas très bien dormi cette nuit-là. Comme on peut le voir, elle a des très 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 grands yeux. Pas très humains, je trouve que c'est vraiment des grands yeux. Peu après, Stan est au téléphone et la conversation est coupée. Et au bout d'un moment, bon, il semble que la conversation est rétablie. Mais au lieu d'entendre la voix de l'interlocuteur d'origine, il entend la voix d'une petite fille. Elle dit à Stan qu'ils vont bien, que tout va bien, qu'ils sont en sécurité. Mais qu'ils ne peuvent pas voir Stan pour l'instant. Stan qui serait leur père. Elle dit qu'ils sont neufs, donc sept sont identiques. Donc je suppose comme des clones, ils se ressemblent tous. Et deux sont différents. Donc c'est une phrase assez énigmatique. Mais je suppose que, tout simplement, sept sont comme des clones, ils se ressemblent tous. Et deux sont peut-être en leur propre visage, en leur propre singularité. Celle qu'il a au téléphone, justement à ce moment-là, dit qu'elle serait la plus âgée du groupe des neuf enfants de Stan. Voilà, c'est trop bizarre. Qu'elle s'appellerait Kiyoma. Ce qui veut dire trinité dans une langue inconnue et extraterrestre, sûrement. Dans un autre appel datant du 24 mars 2010, Kiyoma dit à Stan, son père, c'est trop bizarre, qu'elle sait qu'il a une conférence sur les ovnis. Et qu'elle va peut-être être présente avec une de ses soeurs. Et donc qu'elle a hâte de le voir. Parce qu'en fait, Stan aurait posé la question, si je me souviens bien, il a dit oui, mais Kiyoma, en gros, ça existe vraiment, on va te voir quand. Voilà. Elle aurait dit ça, justement, tu vas me voir bientôt, je vais venir à ta conférence sur les ovnis, etc. Et le pire, c'est que c'est apparemment le cas. Regardez bien cette photo. Photo qui aurait pu être truquée, mais pour l'instant, on va juste énoncer les faits. Apparemment, deux petites filles seraient effectivement venues le voir à la fin de la conférence. Elle lui aurait donné un bouquet de fleurs. L'une lui aurait dit, donc, à Stan, je t'aime. Et puis, elle serait partie. Donc, comme vous pouvez le voir, toute cette histoire est super intéressante, super intrigante, super bizarre. Et je pense que, du coup, il y a des questions à se poser. Le scepticisme est de mise quand on sait que Stan a déjà admis avoir menti sur certaines parties de son histoire, quand on connaît également sa personnalité assez particulière, un petit peu égocentrique, si j'ose dire. Et puis surtout, en août 2017, il a été condamné, parce qu'il possédait de la pornographie infantile juvénile. Donc ça, après, c'est à détacher un petit peu de l'histoire, quand même, je trouve. Beaucoup vont crier au fake, et je crie aussi au fake sur pas mal de points, quand même, on va pas se mentir. Mais, 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 je trouve que c'est une histoire qui rentre quand même dans le champ des possibles. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, les principales accusations faites à l'encontre de Stan sont, première chose, les extraterrestres ont l'air faux. Là, je pense que c'est assez simple. On peut pas dire que les extraterrestres ont l'air faux, si nous-mêmes, généralement, l'espèce humaine, nous n'avons pas l'habitude de côtoyer des extraterrestres. Donc ça, déjà, c'est un argument qui ne passe pas, parce qu'on n'a pas du tout, du tout, du tout de point de comparaison. Deuxième chose, si les aliens le contactaient vraiment, pourquoi ils le contactent par téléphone, pourquoi ils parlent en anglais parfait. Encore une fois, je reviens au premier point. On ne sait pas comment fonctionnent les extraterrestres. Et d'ailleurs, s'ils sont assez intelligents, ils savent que, ben, on est plus sur le téléphone qu'autre chose. Donc c'est un des meilleurs moyens de nous contacter, au final. La troisième chose qui était contre Stan, c'était qu'il a voulu faire le buzz, il a fait ça pour l'argent. Et ça, ça n'enlève pas de crédibilité à l'histoire. Pour beaucoup de gens, dès qu'ils vivent quelque chose d'extraordinaire, ils vont s'emprécer d'écrire un livre, d'en faire un show télévisé, un documentaire. Et ça n'enlève pas de crédibilité à l'histoire, c'est juste un petit peu la nature humaine, finalement. Donc voilà un petit peu tous les arguments qui sont contre Stan. Pas tout, je pense qu'il y en a encore plus. Il y a tellement de choses qui vont le décrédibiliser après, qu'on se dit, bon, de toute façon, c'est un pédophile, donc pourquoi lui faire confiance ? Moi, en tout cas, mon avis sur cette histoire, c'est qu'il y a beaucoup de fakes. Je pense notamment aux photos des petites filles qui auraient pu être trafiquées. Mais je pense aussi qu'il y a une part de vérité. Je pense qu'il y avait peut-être une base réelle et que Stan, en voyant que son histoire était déjà, fonctionnait déjà bien auprès du public, a voulu faire de la surenchère en rajoutant des détails inutiles, en fait, en grossissant l'histoire à fond. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. En attendant ma prochaine vidéo, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux. Et puis prenez soin de vous. Si vous êtes en vacances, passez de bonnes vacances. Sinon, bon courage pour le travail. J'y vais et puis je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine.